Je ferai ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. Mais, il n'a pas votre petit sourire anxieux, ce regard candide, à la fois troublé et troublant. Pas un sou. Vous n'aurez rien, vous m'entendez. Cet argent m'appartient. Il résulte des mises personnels. Et quand vous aurez débrassé les quelques millions qu'il a gagnés, qu'est-ce que tu feras ? Le goût de vivre. J'espère bien. Quand on reçoit du monde, ça va être gracieux. Tu vois, tu pourrais prendre ça dans le placard. Arme d'usage, on en a pour toute une vie. Debout ! Les mains en l'air, s'il vous plaît. Tu es jalouse ? Peut-être. Mais j'aimerais savoir à quoi m'en tenir, tu comprends ? Et puis toi, bord-toi, t'as compris ? Allez, hop ! Là, Georges... Je t'ai déjà dit de l'aimer. Je t'ai déjà dit de l'aimer. Arrête ! Allez, haut ! Et va te fraguer, ça vaudra mieux. Cher Georges, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Je ne vous présente pas ma femme, est-ce pas ? Monsieur Villard et moi sommes déjà de grands amis. Nous avons fait connaissance, en effet. Florence. Un million trois cent cinquante mille. Monsieur, un million trois cent cinquante mille. Dix mille à Noir. Me voilà entraînée par ma faute dans une aventure pour laquelle tu n'étais pas fait. Bonjour, Georges. Bonjour. Bonjour. Alors, ça gaudait ? Oui. Bon, ben, envoyez le pognon, allez. Vous n'avez pas eu de difficulté ? Aucune. Et toi ? Moi, j'ai appelé le café un peu trop tôt. La question s'impatientait. J'ai eu peur qu'elle raccroche. Attention, minutage. Très important. Bien. Ben, faisons nos comptes. Je vous laisse. Je vous laisse.